bonjour je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de la semaine du 25 au 31 octobre et on va clôturer ce mois et on va voir ce que nous réserve cette semaine donc comme d'habitude on a la tendance générale avec l'oracle des symboles de vie et l'oracle om razaille votre ou vos tas au choix et donc pour cette semaine en tas numéro 1 vous avez l'étoile en tas numéro 2 nous avons le petit coffre et en tas numéro 3 nous avons le nénu phare allez on passe de suite à la tendance générale donc en première carte j'ai la renaissance et en deuxième carte j'ai la méditation avec om razaille j'ai la numéro 17 saut langage et symboles sacrés de grands symboles magiques et sacrés sont inscrits dans votre aura très belle image et encore la numéro 17 multidimensionnalité de l'être réveiller le mage et le dragonnier en vous alors ça m'interprète parce qu'on a deux fois la 17 la semaine dernière on avait deux fois la 20 donc c'est vraiment des énergies qui nous poussent enfin ou qui nous disent pas si tu comprends pas là on fait double pas double peine mais voilà ils insistent dans ce sens là donc ça me fait penser aussi à une semaine de chance quelque part parce que ça correspond à l'étoile alors j'ai commencé par mon razaille parce que ça m'a interpellé mais j'ai l'impression que ça va être une semaine plutôt bénéfique en plus on a la carte de la renaissance là et la méditation c'est à dire que j'ai l'impression que si vous avez si vous êtes dans une semaine où il ya des difficultés ça va se résoudre assez facilement vous serez pas dans la peine dans la douleur dans le forcing voilà j'ai l'impression que c'est une semaine plutôt où où les choses vont se dérouler avec une certaine fluidité avec cette carte de la renaissance et méditation c'est aussi prendre du temps pour comment dirais-je pour pour cultiver son son fort intérieur sa sérénité son bien-être etc et il y a quelque chose qui c'est comme si durant cette semaine il y a quelque chose qui allait émerger en vous vous allez être éclairé par rapport à une situation donnée par rapport à vous même une nouvelle manière de voir les choses quelque chose de cet ordre là et du coup ça va transparaître sur l'aspect concret de votre vie vous allez peut-être avoir une nouvelle perception de votre situation parfois votre situation année vous êtes dans une phase vous avez l'impression que tout est compliqué et à partir du moment où vous changez votre perception des choses vous avez l'impression que c'est pas si grave que ça que vous avez trouvé la solution que finalement ah bah oui si j'avais su je réagis comme ça plutôt que comme ça mais il y a quelque chose de cet ordre là durant cette semaine peut-être parce que justement par rapport aux semaines précédentes vous avez réussi à sortir de votre zone de confort vous avez travaillé sur votre propre estime et j'ai l'impression que durant cette semaine c'est un petit peu la récompense alors que là bah voilà tous vos efforts vont payer vous vous allez pouvoir profiter avec une certaine douceur vous allez retrouver une certaine sérénité vous allez pouvoir peut-être vous calmer peut-être prendre du temps pour vous avoir avec ce sentiment de fierté quelque part de dire j'ai réussi j'ai passé un cap j'ai fait j'ai fait le nécessaire pour y arriver et donc durant cette semaine bah voilà vous aurez cette sensation là aussi de chance alors si jamais vous gagnez au loto n'hésitez pas à me le dire alors j'ai pas qu'il faut jouer au loto mais voilà c'est c'est plutôt une semaine voilà où on a des énergies positives je pense qu'il faut en profiter ça fait du bien ça met du baume au coeur en plus c'est le dernier mois de le dernier mois la dernière semaine du mois donc ça fait du bien et comme ça on commencera ce mois de novembre avec avec plus de sourire voyez avec plus d'optimisme même si le mois de novembre plutôt en général est particulier mais mais voilà on cultive voilà ce ce côté cette cette paix intérieure cette joie de vivre aussi intérieure mais avec une certaine douceur voyez on n'est pas dans l'euphorie on on est vraiment de de savourer voilà savourer les bons moments savourer quand tout se passe bien j'ai cette sensation là aussi que c'est enfin ça arrive enfin ça va mieux enfin les choses se décantent voyez j'ai cette sensation là que durant cette semaine et du coup voilà ça va donc ça fait du bien c'est une bonne semaine en perspective donc profitez en n'hésitez pas à me faire le retour surtout si c'est le cas et donc et sinon comme je vous dis si c'est une semaine où vous avez certaines difficultés j'ai l'impression que ça va se résoudre plutôt facilement on passe au premier tas avec l'étoile en première carte j'ai la carte de la santé ensuite j'ai la carte l'oeuvre noire la numéro 13 quand le passé est guéri le présent ne baisse ne blesse plus alors va prendre soin de vous on est vraiment dans ce côté là de prendre soin de vous de votre santé psychique physique effectivement quand le passé est guéri donc vraiment vous vous êtes cette semaine c'est s'il y a encore des choses qui clochent si vous avez encore un mode de pensée récurrent qui vous fatigue qui vous épuise c'est vraiment le prendre en compte travailler dessus et ce qui est intéressant avec l'oeuvre au noir c'est que effectivement la carte est noire mais on a ce côté cette lumière à l'intérieur avec ce personnage qui danse donc vraiment faire confiance en votre joyau intérieur en votre diamant intérieur surtout qu'on est dans une bonne semaine avec des énergies positives donc profitez-en pour méditer pour vous ressourcer pour renaître quelque part de vos cendres tel un phoenix pour retrouver une énergie intérieure et retrouver cette vitalité peut-être que vous souffrez de fatigue de stress et d'angoisse donc essayez de d'appliquer des habitudes de vie avec une alimentation peut-être plus équilibrée essayer de retrouver un sommeil alors peut-être à l'aide de tisanes apaisantes par exemple l'intention de consulter carrément votre médecin aussi pour vous donner ce qu'il faut pour vous apaiser aussi ou employer les techniques de méditation si cela suffit à vous de voir en fonction de ce qui vous parle et de vos ressentis on est vraiment vous c'est ce côté coucouning ce côté je prends soin de moi je continue à travailler sur cette estime de moi même et je prends soin aussi bien de mon corps que de ma santé mentale on va aller un peu plus loin avec le tarot en première carte j'ai le hiérophante voilà alors j'ai parlé du médecin ou quelqu'un compétent à la matière l'as de bâton ok vous avez le feu intérieur il y a quelque chose il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui bouillonne en fait on a le fou et on a le set set de coupe c'est intéressant parce que j'ai l'impression que vous êtes dans un dans une phase d'hésitation vous savez que vous devez sortir de votre zone de confort d'avancer même si vous n'avez pas tous les éléments avec ce fou mais il y a aussi ce côté un peu avec ce set de coupe effectivement je ne sais pas où je vais et ce qui est intéressant dans cette ligne horizontale je vous parlais alors peut-être avec vos guides aussi le hiérophante le pape c'est quelqu'un qui transmet son savoir qui est connecté avec le ciel et bien ancré sur la terre on a ce chiffre 5 donc sortir aussi de sa zone de confort accepter les changements qu'il y a aussi dans la vie ou provoquer les changements nécessaires pour votre mieux-être et avec cet as de bâton c'est vraiment j'ai l'impression qu'à l'intérieur de vous il y a une force en vous il y a quelque chose vous savez que vous devez agir mais avec ce set de coups vous êtes plutôt comme si recroquevillé sur vous même voyez vous hésitez vous hésitez parce que vous êtes vous avez peut-être peur de vous tromper vous avez peut-être peur de l'échec il y a une crainte en vous donc peut-être travailler dessus en plus on est dans cette une semaine avec des énergies positives donc peut-être que effectivement c'est le bon moment pour faire un travail intérieur et que et bien vous allez trouver cette solution là en vous vous allez pouvoir effectuer le bon choix faites vous confiance pour effectuer le bon choix et avec ce fou qui est là et bien effectivement c'est même si vous concrètement vous n'avez pas la solution à l'intérieur de vous il y a peut-être quelque chose qui se dessine vous êtes sûr comment vous dire d'être convaincu qu'il faut prendre ce chemin là plutôt qu'un autre pourquoi vous ne savez pas mais vous y allez voyez faites confiance avec cet as de bâton alors ce feu intérieur qui là on le retrouve avec l'oeuvre noire donc prenez le temps de travailler sur votre sérénité effectivement soyez à l'écoute de vous même et même si vous n'avez pas toutes les réponses osez avancer sachant que avec ce hiérophante peut-être que celui-ci va vous apporter une réponse vos guides vos anges ou une personne compétente à la matière par rapport au domaine qui vous travaille ou ça peut être un énergéticien comme ça peut être quelqu'un au niveau administrat vous voyez quelqu'un qui a un savoir vous êtes aussi ça me ça me vient à l'esprit là maintenant vous êtes aussi guidé et protégé dans ce sens là d'accord quelqu'un vous accompagne que ça soit de l'ordre spirituel ou concret ça peut être quelqu'un de la famille qui a un certain savoir-faire qui peut bien vous conseiller donc osez aussi demander de l'aide osez aussi en parler aux personnes de confiance on fait la synthèse de vos énergies et nous avons à vous voyez faire confiance à la vie la vie c'est mieux que toi ce qui est bon juste et équilibré pour toi repense à chaque peine et à chaque moment difficile rappelle toi la force la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments ces moments après coups vous voyez faites confiance à la vie faites confiance en vous même donc ça c'est intéressant parce que ça résume assez bien votre tirage et ça donne un complément d'interprétation donc voilà pour le tas numéro 1 et nous allons passer au tas numéro 2 et oui faire confiance c'est je sais c'est pas toujours évident le coffre en tant que victoire déjà on commence et nous avons la numéro 21 le grand oeuvre la pierre philosophale est là elle apparaît sous vos yeux l'oeuvre est auréolé ça tombe bien on a la carte de la victoire alors vous pour le coup par rapport à l'attendance générale vous êtes dans une semaine de chance tout vous réussit vous êtes dans une semaine d'accomplissement une fierté pour avoir acquis quelque chose pour avoir modifié un mode de pensée il y a une réussite il y a une réussite qui se décide bah tout 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 vous réussit durant cette semaine j'ai rien à rajouter c'est la numéro 21 elle correspond au monde donc vraiment vous arrivez comme je le disais tout à l'heure un accomplissement de quelque chose une réussite vraiment où cette sensation là vraiment que tout vous réussit que vous êtes dans une semaine de chance vous pourrez peut-être gagner au loto qui sait mais vraiment vous êtes dans cette semaine là où et vous avez travaillé vous avez fait un travail sur vous vous avez agi en conséquence donc du coup bah vous êtes dans une semaine où vous pourrez profiter de tout cela on va voir avec le tarot 3 de coupe ok on est dans cette élévation là 6 d'épée ouais parce que vous avez fait des efforts aussi excusez moi le 3 de bâton encore le 3 c'est le chiffre de l'élévation le 3 je dis ça et le jugement la numéro 20 ouais vous avez eu un déclic vous avez vous avez guéri de quelque chose avec ce 3 de coupe et ce 6 d'épée j'ai deux interprétations c'est à dire que vous êtes vraiment dans un moment de festivité de confiance en vous vous avez cette sensation là que tout vous réussit et avec ce 6 d'épée c'est parce que vous avez su vous éloigner de relations toxiques d'une situation qui vous pesait vous avez pris votre courage à deux mains vous voyez on a ce ciel sombre sombre mais qui s'éclaircit c'est à dire que vous êtes allé vers la lumière il y a aussi cependant ce côté là de garder la tête sur les épaules de garder également les idées claires c'est à dire de savourer tous ces moments ne soyez pas dans l'euphorie sachez apprécier en toute conscience tous ces bons moments toute cette positivité c'est cet optimisme qui s'offre à vous durant cette semaine c'est pour ça que je disais il y a deux interprétations c'est parce que vous avez su gérer les choses et faire le nécessaire et agir avec efficacité dans ce que vous avez entrepris et en même temps c'est et bien comme vous avez su gérer tout cela gardez bien la tête sur les épaules et savourez emplissez-vous de cette énergie positive voilà pour rehausser votre champ énergétique votre aura également et comme ça ça vous permettra d'enmagasiner tout ça d'avoir ce bagage là d'avoir une vibration haute pour voilà continuer d'avancer et avec ce 3 de bâton et ce jugement effectivement de bonnes nouvelles arrivent à vous des opportunités on voit ce soleil lumineux là derrière là vous êtes peut-être encore un petit peu dans l'attente mais vous savez que ça va arriver ou en tout cas c'est sur le point d'arriver durant cette semaine et le jugement oui vous êtes également guidé protégé vous avez vous êtes en phase de guérison vous êtes en phase vraiment de clairvoyance aussi c'est à dire que vous voyez les choses autrement avec beaucoup plus d'optimisme et vous êtes prêt vous êtes prêt à avancer à vous élever à évoluer dans tous les domaines dans un domaine particulier en tout cas c'est par rapport à une problématique une difficulté que vous aviez par le passé et là durant cette semaine c'est voilà et vous pourrez vous sentir fier de vous vous avez vous voyez cet ange avec cette petite lumière c'est voilà c'est comme si vous avez travaillé sur vous sur votre lumière intérieure et vous vous sentez particulièrement accompagné et vous êtes fier de vous même et vous avez bien raison on fait la synthèse infusée ah intéressant beaucoup de choses se passent en ta vie des enseignements de la sagesse intégrée prends cet instant avec toi même pour écrire chanter respirer méditer et laisser tout cela s'infuser en toi ouais j'aurais pas dit de moi infuser mais je vous disais de savourer et ben c'est pareil infuser voilà tout ça pour vous remplir d'énergie positive parce que vous le méritez parce que vous avez travaillé pour et donc profiter de ces moments de réussite et n'hésitez pas à me le dire si c'est le cas donc voilà pour le tas numéro 2 ah on a des belles énergies ça fait du bien et on passe au tas numéro 3 avec le nénuphar et nous avons l'été waouh saison de la chaleur le soleil et nous avons la 21 de l'homme sacré à l'homme divin homme aimé homme aimant homme magicien il y a une forme d'accomplissement aussi alors attention à l'euphorie également attention à ce ne pas que le soleil vous aveugle parce qu'on est dans cette numéro 21 là dans ce cas là nous avons cet homme là mais qui a les yeux fermés c'est à dire il prend le temps de savourer ses énergies positives il prend le temps aussi de rehausser sa vibration énergétique il y a une phase active et une phase d'introspection également une phase où on se connecte à sa polarité féminine et ensuite on se connecte à sa polarité masculine tout va de pair donc on est dans ces énergies d'équilibre c'est à dire d'être dans une action mais dans une action consciente soyez consciente de ce que vous effectuez avec sagesse avec votre expérience de vie et en étant connecté à vos ressentis on va aller un peu plus loin avec le tarot nous avons le roi de cou voilà agissez avec douceur et la roue les choses tournent en votre faveur mais c'est à dire que comme je le disais ne soyez pas dans cette euphorie parce que vous risquez de perdre la tête ça peut dire attention c'est positif mais prenez le temps de savourer tout cela parce qu'effectivement la roue tourne et prenez le temps voyez d'être avec ce roi de coupe qui est plutôt calme qui a une énergie canalisée et qui prend le temps de savourer il est connecté également à son coeur à son âme donc vraiment dans cette douceur parce que effectivement les choses bougent alors ça peut peut-être aussi vous perturber parce que mais tout ça mais c'est pas possible que ça fonctionne aussi bien parfois on peut être dans cette phase-là de ne plus y croire ou de ne pas y croire parce que ça se passe tellement bien et donc prenez le temps justement de méditer il y a peut-être une renaissance pour certains d'entre vous justement pour profiter de tout cela et bien sûr on a la carte de la justice de trouver l'harmonie et l'équilibre et on a la reine de Pentax c'est super intéressant parce que voilà vous agissez en toute conscience d'accord et avec une confiance en vous nouvelle j'ai l'impression j'ai l'impression que vous vous avez réussi à avoir les choses autrement vous savez canaliser vous saurez canaliser cette énergie ce tempérament de feu peut-être aussi un aspect colérique mais justement cet aspect colérique si c'est le cas vous allez le canaliser avec sous forme d'une certaine sagesse et vous allez pouvoir le répercuter avec beaucoup plus d'efficacité parce que nous avons cette reine de denier avec le denier qui peut représenter aussi l'astre solaire aussi bien les sous-sourds les finances mais avec cette reine on sent qu'elle prend le temps d'apprécier les choses tout comme le roi de couple vous voyez on a le couple donc il y a cette énergie équilibrée entre le ying et le yang le féminin le masculin vous voyez on a tout cet équilibre et les choses avancent donc avec fluidité voilà j'ai cette notion j'ai l'impression que la roue va se débloquer reprend sa marche et à vous de contrôler quelque part sa marche vous voyez d'être vraiment dans cette fluidité avec douceur de ne pas vous emporter alors comme je parlais tout à l'heure d'euphorie moi j'avais ce mot euphorique mais vraiment d'être vraiment aussi de garder la tête sur les épaules d'être clairvoyant par rapport à votre situation tout en étant connecté à vous-même à votre âme on fait la synthèse de vos énergies faire en conscience vous voyez c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure mets de la conscience dans chacune de tes actions prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais une chose à la fois l'esprit libre est disponible pour cette action vous voyez et donc ça résume superbement votre tirage donc agissez faites en conscience et savourez tous ces instants positifs justement pour faire face aux éventuels aléas mais qui seront vraiment de petits grains de sable parce qu'on est dans une semaine où les choses se résolvent avec une certaine facilité et fluidité donc voilà pour vos énergies voilà pour les énergies de la semaine et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo à bientôt